On va mettre en œuvre des politiques en particulier autour de la question du chômage et c'est vrai que là je pense particulièrement à ce qui se passe sur l'assurance chômage où on a là une façon de lutter, de ne pas trop contre le chômage mais contre les chômeurs et par rapport à ça on voit bien qu'il y a un enjeu qui est un enjeu de rapport de force un enjeu y compris idéologique sur la façon dont on va considérer le chômage et les difficultés de vivre et les réponses qu'on va y apporter. Et de ce point de vue là évidemment il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur le fait que nous défendons pour toutes et tous des droits, des droits égaux à avoir les moyens de vivre et que évidemment on ne rentre pas dans ces histoires d'assistanat ou je ne sais quoi qu'un droit ça ne se discute pas, ça s'obtient, ça s'obtient par la lutte en luttant contre cette politique du gouvernement. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, alors c'est pareil maintenant tout le monde est obligé de reconnaître qu'on a une urgence climatique ce serait difficile de ne pas y penser après l'été catastrophique qu'on vient de passer. Il faudra toujours et en permanence rappeler à quel point cette crise climatique elle frappe de manière différenciée, de manière particulièrement injuste les plus pauvres, les plus vulnérables, en particulier les peuples du sud on voit ce qui se passe aujourd'hui au Pakistan mais quand on regarde ici, on voit la façon dont celles et ceux qui sont cantonnés dans ce qu'on appelle les quartiers populaires payent au centuple une crise dont ils sont les moins responsables puisque leur mode de vie contribue de manière extrêmement infime à la dégradation du climat alors que pendant ce temps-là, d'autres se baladent en jet privé. Donc cette urgence climatique, elle ne doit jamais être relativisée par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'urgence sociale parce que c'est la même urgence qui est à la fois climatique et sociale puisque ce sont les mêmes qui en sont les victimes et les mêmes qui en sont les responsables et les coupables. Et puis je voudrais insister sur le fait qu'on a aussi dans le même temps une crise démocratique pas une crise des migrants par exemple mais une crise de l'accueil des migrants là encore, avec des politiques délibérées et comme beaucoup de gouvernements auparavant on va se retrouver avec une énième loi sur la question de l'immigration qui va venir rajouter la double peine pour les étrangers et les étrangères qui va rendre encore plus long, plus difficile, plus compliqué toute régularisation et puis toujours dans la même veine une énième loi sur la question de la sécurité avec toujours une composante dont on sait qu'elle est profondément raciste et islamophobe je pense en particulier avec ces fameuses classes du mal avec le mot de reconquête républicaine donc on voit bien quel est le fond et comment là encore les quartiers populaires sont directement visés donc c'est ces trois surchanges qu'il faut arriver à traiter et à traiter ensemble alors effectivement ça peut se décliner avec des mobilisations qui vont avoir des temporalités qui vont être différentes tout le monde a en tête évidemment le rendez-vous du 29 septembre avec une manifestation syndicale avec une mobilisation dont évidemment il faut tout faire pour qu'elle soit le plus forte le plus puissante possible et surtout pour qu'elle soit l'ouverture d'une période de mobilisation de mobilisation montante mais on sait bien qu'on a aussi besoin de la construction en profondeur de la reconstruction de nos outils de mobilisation et que ça, ça passe par la construction de quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte de front à la fois social et politique à la fois social et écologique et démocratique qui permettent d'unir nos forces et de ne pas sacrifier fin de monde à fin de mois ou droit démocratique à fin de mois enfin vous voyez toutes les combinaisons possibles parce que tout ça marche ensemble et quand on parle, je pense, d'urgence il faut avoir une urgence en tête qui est une urgence antifasciste c'est-à-dire que le danger du rassemblement national ne se limite pas à leurs 89 députés à l'Assemblée nationale c'est très embêtant 89 députés à l'Assemblée nationale mais plus profondément on a dans cette société je l'ai parlé tout à l'heure pour surgence démocratique un processus qu'on peut appeler un processus de fascisation c'est-à-dire de choses qui préparent effectivement à la fois dans les débats qui bringent dans la façon dont l'extrême droite peut régionaliser dicter à la fois ses terrains mais aussi ses formules dans le débat et puis en même temps préparer un état qui est aussi un état fort parce que quand on parle d'urgence on peut parler aussi des états d'urgence c'est-à-dire ces états d'exception qui petit à petit ne deviennent pas l'exception mais la règle et qui préparent effectivement le terrain de manière beaucoup plus dangereuse encore parce qu'il n'y a pas de trait d'égalité mais qui préparent quand même le terrain à une arrivée au pouvoir effectif de l'extrême droite donc ça c'est une première dimension la deuxième dimension qui nous tient à coeur évidemment tout le monde s'est aperçu que sur le terrain politique sur le terrain électoral il s'est passé quelque chose au moment des élections des dernières élections et qu'en particulier la construction la place qu'a occupé l'émergence de ce troisième bloc qui permet d'aller disputer aux deux autres à la fois l'un néolibéral et l'autre d'extra-droite d'aller disputer la place sur le champ politique c'est évidemment un événement extrêmement important extrêmement positif dans lequel nous avons envie envie de nous situer mais on sait bien que ce terrain électoral n'est pas suffisant il ne peut pas être le seul et que l'enjeu c'est véritablement la reconstruction à la base de cette gauche de rupture de cette gauche anticapitaliste de cette gauche que nous on a envie d'appeler éco-socialiste mais qui sera aussi féministe qui sera aussi radicalement antiraciste et internationaliste et que ça ça ne peut se reconstruire que par une activité conjointe par en bas à la chaleur des mobilisations alors de ce point de vue là nous dans les endroits où ils continuent à exister ou ont existé et continuent à exister des parlements populaires et bien on en sera on y participera à chaque fois que ça va pouvoir effectivement permettre de construire ça de faire vivre ça à la fois ce débat démocratique mais à la fois ces outils de mobilisation qui lient un peu l'ensemble de nos terrains de nos formes de mobilisation dans un débat dont on sait qu'il est difficile mais qui doit pouvoir aboutir à partir du moment où il est effectivement respectueux des façons de faire des uns des unes et des autres de savoir qu'il y a des cultures politiques et militantes qui sont des cultures différentes qu'il faut respecter mais qu'il faut aussi qu'ils doivent aussi pouvoir déboucher sur la construction d'une culture commune parce que ce dont il est question c'est de savoir qui va donner le la qui va apposer le terrain de discussion vous savez ce dont on cause ce dont on pense que c'est un problème et bien non ce dont on pense que c'est un problème c'est pas les pauvres qui sont assistés c'est pas l'immigration c'est pas la sécurité ce dont on pense que c'est un problème et bien oui ce sont effectivement les urgences à la fois sociales écologiques et démocratiques et pour faire ça il faut être capable de le faire de le faire ensemble par haut et par en bas au quotidien dans la construction commune de nouveaux outils politiques la parole est donc pour Céline Verzeletti pour la CGT merci bonjour alors en effet comme tu l'as dit des urgences il y en a et elles sont multiples et depuis déjà plusieurs années alors il y a bien évidemment en effet les urgences sociales économiques écologiques et aussi politiques et moi j'aimerais revenir on pouvait d'ailleurs revenir sur les dernières années sur notamment la pandémie qui a mis aussi en lumière le manque notamment de services publics et de la fonction publique qui a mis en lumière aussi le fait que le gouvernement a été dans l'incapacité de répondre donc à une telle crise sanitaire et aussi ça a mis en lumière la question démocratique forcément alors cet été je vous le dis aussi ça a confirmé aussi sur les politiques menées depuis donc des années des politiques de destruction de services publics je vais commencer par là elles ont bien évidemment des conséquences désastreuses alors je vais prendre quelques exemples après très rapidement pour illustrer ces constats mais par exemple dans les hôpitaux les hôpitaux les services des urgences ils sont restés sous tension pendant des semaines où ils ont été plusieurs ils ont été plusieurs à être contraints à fermer à fermer des services même d'urgence à limiter leur accès et finalement à faire du tri par rapport aux usagers ou aux exagères qui avaient besoin donc d'abord des soins les transports ferroviaires les transports ferroviaires ont aussi connu de nombreux dysfonctionnements il nous manque de plus de 1000 100 conducteurs conducteurs ça conduit la SNCF à annuler la circulation de trains dans plusieurs régions et on l'a vu ça va continuer là par exemple avec le RERC où il est prévu de supprimer à peu près 19 trains par jour ce qui est énorme et ce qui aura des conséquences désastreuses justement sur le service rendu et sur les usagers et les usagers la rentrée scolaire j'en parlerai très rapidement mais c'est pareil elle se présente comme une des plus difficiles de ces dernières années du fait notamment en effet du manque d'enseignants et des milliers de postes qui sont mises pourvu le recours massif au contractuel qui ne résoudra bien évidemment pas les difficultés rencontrées par les élèves et leurs familles il y a eu les grands incendies on s'en souvient qui ont ravagé de nombreux territoires du pays et les catastrophes climatiques qui ont montré aussi les conséquences catastrophiques des manques de moyens matériels et humains volontairement d'ailleurs organisés depuis des années des services publics la conserver s'agissant par exemple des SDIS les pompiers l'ONF et la météo pour ces quelques exemples qui manquent énormément de moyens et qui ne peuvent pas justement oeuvrer et agir face aux conséquences du réchauffement climatique donc ces quelques exemples qui les montrent justement bien fondés des positions que les uns et les autres avaient eues d'ailleurs sur le contre en tout cas le démantèlement des services publics sur la nécessité de renforcer ces services publics et fonctions publiques donc on a décidé d'ailleurs à ce sujet en plus donc du 29 septembre il y aura donc le 22 septembre une journée d'action aussi de grève autour de la question de la santé de la protection sociale et peut-être plus globalement des services publics le mois d'août aussi donc il y a eu après trois semaines de débats donc à l'Assemblée au Parlement l'adoption des deux lois donc dites le paquet du pouvoir d'achat qui finalement ces lois dont celle du pouvoir d'achat ne répond absolument pas justement aux besoins urgents de la population et ne répond pas aux urgences sociales puisque en tout cas au niveau du chalère rien n'a été prévu et de toitière d'ailleurs enfin voilà ça n'est absolument pas prévu et au contraire les mesures qui vont nous être imposées donc vont encore toujours dans le même sens c'est à dire que pour exemple donc le performement en terrain de la défiscalisation des heures supplémentaires la monétisation des jours de RTT le projet de carte vitale numérique tout ça va avoir pour effet à nouveau de vider les caisses de sécurité sociale et d'affaiblir la protection sociale et notre modèle de solidarité donc refus d'augmentation du SMIC rejet de la taxe des profits et accord donc sur la monétisation des RTT qui est là pour le coup un vrai recul notamment par rapport au temps du travail donc toutes ces mesures elles ne répondent pas aux besoins elles sont insuffisantes et elles sont injustes en plus et donc il n'y en a aucune qui vise à valoriser le travail pourtant on bassine avec le mot travail le travail la valorisation du travail ou aucune qui vise justement à reconnaître les qualifications des travailleuses et des travailleurs donc tout cela en effet ne figure rien de bon pour cette rentrée aussi puisque ça a été dit donc pour la rentrée parlementaire en octobre il y a différents projets de loi la réforme de l'assurance chômage d'accord la loi immigration qui va être à mon avis une catastrophe et donc sur la réforme de l'assurance chômage justement elle viendra à nouveau donc enfoncer le coup de la précédente réforme en durcissant encore davantage donc les conditions de l'animation des privés d'emploi donc on le voit c'est toujours les mêmes qui sont visés on continue enfin ce gouvernement continue à vouloir dépouiller de plus en plus les plus pauvres et pour bien évidemment permettre aux plus riches de continuer à s'enrichir donc ça nous pour nous en tout cas on a des revendications bien spécifiques une des préoccupations aujourd'hui des travailleurs des travailleurs bien évidemment ce sont les questions salariales mais aussi sur la question de l'emploi des services publics de la fonction publique je le dis et oui nous essayons en tout cas alors on le voit dans les entreprises donc sur les lieux de travail il y a énormément de grèves d'initiatives et ça c'est une très bonne chose parce qu'en effet c'est bien sûr le lieu de travail aussi qu'on doit qu'on doit faire face et qu'on doit combattre face au patronat et qu'on doit arracher de revendications salariales mais nous pensons aussi qu'il faut en effet des actions et des mobilisations nationales interprofessionnelles beaucoup plus visibles et massives pour obtenir au-delà des revendications salariales des lois qui permettront aussi l'augmentation du SMIC l'automaticité d'augmentation de tous les salaires et puis aussi bien évidemment tout ce qui est fiscalité une autre fiscalité une autre justice sociale donc ma préparation je l'ai dit du 22 et du 29 septembre et je pense que ça a été dit aussi il serait important à mon avis vis-à-vis de la situation tout à fait inédite politique aussi dans laquelle nous sommes et par rapport aussi à l'extrême droite et la banalisation des idées d'extrême droite quand nous réussissions à plusieurs différentes organisations qu'on soit des organisations syndicales associatives et politiques à nous rencontrer à débattre ensemble et à voir comment justement on peut construire co-construire donc des initiatives des mobilisations et comment déjà on peut aussi voir sur quel revendicatif commun on peut on peut travailler et être une vraie offensive et ne pas nous laisser dicter l'agenda gouvernemental et un gouvernement qui finalement nous met en position systématiquement défensive alors qu'à mon avis on peut on doit être en capacité d'être sur l'offensif et d'obtenir d'obtenir du progrès et d'obtenir donc vraiment par la bataille et la lutte du progrès social merci alors je donne la parole donc à Amérique c'est Asselo pour le Parti communiste français merci merci aux camarades du NPA pour leur invitation c'est toujours un plaisir de se retrouver de se retrouver à une table limitère pour l'établissement Olivier de Osselo on est à mes bobby ce qui n'enlève rien puisqu'on parle beaucoup de l'Angleterre et on se souvient de ses paroles notre revanche sera le rire de nos enfants je crois que c'est un beau programme pour ceux qui nous attend Céline vient de dresser par le menu tous les mauvais coups qui nous sont préparés par le pouvoir Macron Christine a contribué à caractériser la situation politique il y a évidemment beaucoup de convergence dans tout ça je crois que la première chose qui nous appartient c'est de ne pas se laisser imposer son agenda par un pouvoir qui est aujourd'hui en difficulté avec une majorité relative mais qui n'a en aucun cas et à aucun moment renoncé à aller plus vite et plus loin dans une politique tout entière consacrée à défendre les plus riches et tout entière au service des puissances d'argent ils n'ont renoncé à rien ils cherchent des chemins de traverse ils organisent pas très loin d'ici si j'ai bien compris un nouveau CNR de le Conseil National de la Refondation je crois qu'ils ont l'aimé ça comme ça alors jusqu'à appeler à une unité nationale qui est impossible pour nous autres ici qui représentons je l'espère tous ensemble dans le camp social et jusqu'à Saint-Ger le Conseil National de la Résistance qui avait lui obtenu des avancées majeures pour le pays parmi lesquelles la nationalisation de l'énergie dont il est en question aujourd'hui la protection sociale les retraites la sécurité sociale autant de questions qui sont au centre du jeu mais surtout qui se donnaient comme bel objectif d'en finir avec les féodalités économiques et donc de faire reculer la domination du capital sur nos vies et sur nos sociétés autant vous dire qu'on est venu ici à la fête de l'humanité avec tous ces débats j'ai bien entendu qu'il y en avait qui choquaient mais je crois qu'il faut y revenir en tout cas ne pas se laisser imposer cet agenda ni pour un conseil national de refondation qui aura pour but d'accompagner les réformes les nouvelles réformes du pouvoir Macron ni Christine en a parlé sur un agenda qui mettrait en premier plan la question de l'immigration comme si elle était un grand danger pour le pays ce que nous ne pensons évidemment pas mais pour imposer ce débat avec un rassemblement national qui a poussé et qui a poussé fort aux élections et pour contribuer dans la bataille idéologique et imposer leur thématique donc à nous d'imposer les nôtres et d'être assez inventifs et surtout assez comatifs pour réussir à le faire ce n'est pas qu'une menace française il y a eu des Trump des Bolsonaro où il y a des pouvoirs d'extrême droite en Europe en Hongrie où il y a peut-être dans quelques jours en Italie un pays qui s'apprête à mettre les héritiers en ligne directe de Mussolini qui ont choisi pour nous le MSI ça s'appelle aujourd'hui Fratelli d'Italia mais c'est le MSI le mouvement social italien qui vient en ligne directe de la République sociale italienne qui a vu la fin de Mussolini et qui sont si on en croit les sondages en tête des élections je crois qu'il manque à l'Italie une gauche plus forte des communistes certainement et d'autres forces organisées pour les combattre alors bien sûr il y a eu une réussite partielle de la nuit aux élections législatives moi j'avais pensé qu'elle aurait pour première vertu cette coalition électorale dans un premier temps de réussir à empêcher l'entrée par dizaine de néo-fascistes à l'Assemblée nationale 90 c'est encore beaucoup il y a beaucoup à réfléchir sur notre manière de les combattre de les faire reculer et nous pensons nous au parti communiste que la question du travail et des salaires est centrale alors évidemment il y a les débats sur Twitter il y a ce que retient les parisiens je ne peux pas laisser penser ici que quelques communistes que ce soit auraient quelques regards négatifs que ce soit sur quelques allocataires que ce soit dans le pays ce que nous disons c'est que nous posons au coeur du débat la question du travail la question de sa rémunération la question de l'obtention faisant reculer la domination du capital des moyens nécessaires la question de la bataille à l'entreprise et dans les entreprises la question des luttes sociales à cet endroit là et bien sûr il y a des débats entre nous il ne faut pas les regarder pudiquement ou avec la violence des réseaux sociaux il faut qu'on les affronte en réalité ces débats ils étaient déjà posés par un Benoît Hamon à l'élection présidentielle précédente nous avons dans les organisations politiques syndicales des solutions des propositions des réponses que nous voulons apporter en tout cas pour nous autres communistes nous ne nous contenterons pas d'une société où il y a où il y aurait celles et ceux qui auraient le luxe et le loisir de vivre de leur activité créatrice et d'autres qu'on abandonnerait à une vie par la solidarité nationale avec les allocations les revenus et bien sûr que c'est des droits bien sûr que c'est des actifs bien sûr qui ne se négocient pas bien sûr qu'il faut être dans la lutte comme il y a eu la première épisode de la lutte contre la réforme chômage il y en a une deuxième qui nous arrive nous nous pensons nous avons une proposition je crois que la CGT parle de sécurité sociale professionnelle nous parlons de sécurité d'emploi et de formation notre proposition pour qu'elle soit claire pour tous et toutes c'est que nous puissions alterner tout au long de la vie des périodes de formation et des périodes d'emploi et lorsque pour des raisons on peut arrêter je développe un peu mais il peut y avoir des activités qui ne deviennent non essentielles évidemment on peut avoir des activités productives qu'il faut arrêter au long de la transition écologique ou parce qu'il n'y a plus de besoin humain et que dans ces cas là on puisse accéder à une période de formation voilà notre proposition mais finalement elle est au coeur des débats parce qu'on voit bien les tensions sur tous les métiers les tensions sur la santé le scandale des pré-recruitements d'enseignants qu'on ferme 5 jours et qu'on envoie devant nos gamins comme si tout ça était négociable comme si les enseignants n'avaient pas un savoir-faire comme s'ils n'avaient pas eux appris à apprendre ce qui n'est pas mon cas même si j'ai fait quelques études d'histoire et que je pourrais probablement parler d'histoire toute une soirée mais je n'ai pas appris à enseigner aux gamins parce que je me suis orienté différemment donc la question de la formation et des métiers j'essaie d'arriver au bout parce que je vois qu'il ne me reste que 2 ou 3 minutes 3 l'heure est en mobilisation en premier lieu je crois sociale à la lutte et à ces mobilisations là donc les mobilisations sociales du 29 Christine en a parlé mais aussi du 22 sur la CSC sont de première importance et ne nous y trompons pas nous aurons fait nous faisons face nous ferons face nous avons fait face à une répression extrêmement féroce à la loi travail on a eu 3 camarades syndicalistes qui ont été inquiétés contre qui le patronat a porté plainte contre qui le patronat dans l'aéros à Airbus dans mon département a essayé de faire des jours de mise à pied pour des hypercussions sur des piquets de grève j'ai vu dans une ville où je peux vous parler longtemps de la stratégie de la tension qui est organisée par le pouvoir de la violence policière que nous vivons à Boubacar Fofana abattu d'une balle dans la gorge pour un délif dans un quartier populaire de Nantes il y a quelques années Steve Maillac Anissot qui a eu une mauvaise idée de se reposer en Bordeaux Noirs un soir de faire des fêtes de la musique et qui a après une charge policière parce que la BAC à Nantes il y a un commissaire qui avait fait une BAC à sa main qui s'amuse à aller chercher des syndicalistes là où elle ferait mieux de lutter contre les criminalités qui pourrissent la vie de nos quartiers et bien nous avons tout ça et nous aurons à faire face à une répression féroce nous avons des camarades de l'énergie qui ont mené des batailles sur l'augmentation des salaires en juin ils ont occupé leur site pendant de longues semaines aujourd'hui il y a plusieurs plaintes de déposées dans tous les sites donc nous n'y trompons pas nous aurons à faire face à fond ensemble à une répression et à des vérités de répression féroce en tout cas et pour conclure nous nous avons envie d'engager le débat et je trouve qu'il en a été trop peu question dans la campagne présidentielle sur l'affrontement capital travail et c'est ça notre seul agenda et on n'en a pas d'autres et je pense qu'il ne suffit pas d'appeler à une probable et possible dissolution de l'Assemblée nationale ou à se focaliser sur le travail parlementaire il est important je suis très heureux qu'on ait 70 députés insoumis des députés communistes écologistes socialistes en nombre supplémentaires mais je crois que rien ne remplacera l'affrontement à l'entreprise les luttes sociales que nous aurons à organiser parce que quelque part quand les deux cœurs se mettent en grève une heure pour la paix et la solidarité internationale c'est des millions ou moins dans les poches du patronat et je crois que c'est un effet assez considérable dans le rapport de force c'est ça notre agenda c'est ça qu'on veut organiser tous et toutes ensemble le 22, le 29 et dans d'autres échéances que nous sommes en train de construire ensemble et qu'il faudra réussir toutes et tous ensemble dans le rapport nouveau que nous voulons construire avec les forces syndicales dans leur diversité et avec le rôle qui est le nôtre dans le champ politique mais toutes et tous ensemble merci donc je donne la parole à Muriel Gilbert et Simon Duitaille pour l'union syndicale solidaire merci on va faire une intervention à deux voix parce qu'on tient à une représentation femmes-hommes dans notre organisation syndicale à le faire savoir et à le faire vivre mais on ne prendra pas plus de temps que nos camarades à côté qui ne s'inquiètent pas alors en fait un certain nombre de choses ont été déjà dites par Céline sur les raisons de se mobiliser par le camarade du PCF mais pour nous en fait la question du comment émerger je dirais le 29 septembre c'est parce que il y a eu des luttes sur la question salariale depuis même décembre voire janvier dernier donc quelque part on arrive là après un été où encore les choses vont se durcir par l'ensemble des salariés mais aussi on l'a vu lors de la rentrée pour les étudiantes pour les étudiants pour les chômeurs les chômeurs et donc on sent qu'au niveau de la population entre la montée des prix entre ce qui s'est passé comme un flop sur le pouvoir d'achat on pense qu'il y a vraiment un créneau à prendre sur cette date du 29 septembre alors la question des salaires elle est centrale mais je voudrais juste dire aussi sans développer forcément toutes nos revendications qui sont souvent communes sur les questions de salaire d'augmentation de salaire d'augmentation des pensions du point d'adice etc que derrière il y a aussi à travers cette question du salaire la question évidemment du travail on le voit les annonces sur la réforme de l'assurance chômage deuxième version le gouvernement il reste complètement sur une logique de répression et de finalement de sanction des personnes qui voudraient un emploi et on a un discours sur vous voyez bien il n'y a plus de manoeuvre donc en gros il va falloir durcir les conditions d'indemnisation d'accès à l'indemnisation comme ça ça va mettre tout le monde au travail ce qui est complètement négligé dans cette histoire-là c'est à quelles conditions maintenant la population travaille l'ensemble des travailleurs s'appauvrissent et je parlerai aussi particulièrement pour les femmes ce sont elles qui étaient en première ligne pendant la période du Covid etc on a complètement effacé les promesses sur les revalorisations des métiers les plus féminisés c'est à dire dans l'éducation la santé etc donc on voit bien que cette question-là des salaires derrière il y a à quelles conditions de travail je peux réaliser mon travail quel sens il a et finalement qu'est-ce que je vais pouvoir avoir à la fin du mois pour vivre donc je pense que vraiment sur cette question-là on est dans dans le bon tempo et dans les bonnes je dirais dans les bonnes thématiques même si tout ce qui a été évoqué par ailleurs évidemment est aussi un souci fondamental pour Solidaires donc voilà je vais passer du coup la parole peut-être trop tôt même à Simon pour la suite puisqu'on se partage cette parole ok merci on va laisser rentrer tout le monde pour venir dans ce débat très intéressant vous ne venez pas du tout pour vous protéger de la pluie évidemment la météo est pourrie le capital aussi mais ensemble on va réussir à aller un peu plus loin pour faire suite j'ai utilisé nos 30 secondes de rame mais pour faire suite sur ce que dit Muriel et sur la façon dont on voit les choses aussi à Solidaires aujourd'hui enfin là une grande partie de la bourgeoisie a perdu contact avec la réalité quoi c'est à dire que le sur-enrichissement et ce qu'on voit des millionnaires et des milliardaires sur les trois dernières années en parallèle d'un appauvrissement massif de la population c'est juste hallucinant et c'est une situation qu'on n'a pas connue enfin qu'on n'a pas connue nous de notre vivant a priori pour les personnes que je vois dans cette salle donc la question c'est comment on fait pour réagir à tout ça donc évidemment nous on développe nos outils syndicaux mais on essaye de développer une tactique unitaire qui est très très forte avec la CGT avec la FSU en tout cas depuis maintenant trois ans on marche depuis notre combat commun qu'on a porté sur les retraites en 2019 on essaye de continuer à garder un axe très très fort et au delà de ça on développe aussi des nouvelles alliances vous avez dû en train de parler de PJC plus jamais ça l'alliance écologiste et sociale où on se retrouve les mêmes forces syndicales mais aussi avec des forces associatives pour réussir à se dire il n'y a pas que la question sociale ou la question écologiste comment on fait le lien sur les deux et comment dans la période on arrive à rompre la pensée que les écologistes seraient contre le travail et les organisations de travailleurs seraient contre la planète pour faire vite or on a besoin aujourd'hui d'avoir cette capacité d'alliance et d'alliance ensemble pour avancer et pourquoi ? parce qu'on fait face à une situation pareille pas vu pas vu ces dernières décennies c'est à dire qu'une extrême droite elle n'est pas en embuscade elle est là l'extrême droite et si nous on n'arrive pas à créer des nouvelles alliances à trouver des nouvelles perspectives ensemble et bien c'est pas juste 2027 où c'est pas juste attendre les prochaines élections je veux dire c'est tous les jours que ça gagne du terrain c'est tous les jours que l'extrême droite elle progresse et elle progresse nous on le voit dans le monde du travail il suffit de voir les discours qui sont portés dans les entreprises dans les administrations il suffit de voir la capacité aujourd'hui à dire des saloperies sur les étrangers sur les étrangères ou à accepter un niveau de plus en plus bas sur ce qui pourrait être des logiques internationalistes ou même humanistes si on n'avait que sur ce niveau là comment on fait face on a la nécessité de proposer des choses ensemble donc cette urgence là et c'est un peu la discussion sur la rentrée c'est ce que nous nous anime en ce moment évidemment que la question salariale qui est pour nous très très forte sur le 29 elle se construit avant tout dans les secteurs professionnels en fait elle se construit avant tout même dans les entreprises parce que les négociations ça se fait pas à niveau interprofessionnel on n'est pas enfin sauf pour le SMIC à la limite où on peut pousser mais on a besoin aujourd'hui de redonner de la confiance et de la confiance collective à notre classe parce que c'est quand on agit ensemble et c'est quand on pense qu'on peut gagner qu'on gagne la dernière fois qu'on a fait ça c'était en 2019 alors on peut se dire oui le Covid est arrivé sur la réforme des retraites enfin si on n'avait pas lancé une mobilisation sociale aujourd'hui c'est des millions de travailleuses et de travailleurs qui seraient à la retraite par points et qui auraient subi cette réforme là et cette question là cette question de notre capacité d'avancer ensemble d'être unitaire ben on va devoir l'avoir parce qu'il y a la question des salaires il y a la question de l'urgence écologique il y a le fascisme ils nous attaquent sur le chômage il nous faut une nouvelle loi d'immigration et dans quelques jours on va avoir le rapport du corps qui va encore nous dire oui sur les retraites vous allez voir ils vont nous rebalancer une nouvelle loi sur les retraites et ils se coupent cette loi enfin leur réforme des retraites ça ne va pas être pour améliorer notre vie ça va être pour essayer de nous faire encore travailler plus longtemps ils sont ils cherchent sans fin à en tirer donc aujourd'hui ce qui fait plaisir c'est de voir qu'il y a autant de monde pas que dans ce stand mais ça fait plaisir et ce n'est pas du tout à cause de la pluie mais c'est comment on va avancer ensemble et comment on se donne les moyens de réussir nos échéances à commencer effectivement pour nous par cette date du 29 septembre Sarah Legrain pour la France Insoumise C'est bon ? C'est bon ? Vous n'avez pas trop mal aux oreilles ? C'est bon ? Bonjour tout le monde donc Sarah Legrain je suis députée LFI NIP du 19e arrondissement précisément la 16e circonscription de Paris et je tiens mais je suis venue à l'invitation du NPA et je suis heureuse d'être venue à ce débat là et je tiens d'abord à remercier le NPA pour son invitation et pour moi elle a un sens particulier parce que je me sens un petit peu députée du NPA je provoque dès le début pour que voilà parce que moi j'ai eu la chance d'être soutenue et c'est l'occasion pour moi de remercier le NPA c'est pour ça d'être soutenue par le NPA dans ma campagne et à ce titre j'ai un plaisir particulier à venir mais aussi j'ai un sentiment de responsabilité particulier à venir ici en tant que députée LFI NIP mais qui a été soutenue par le NPA et qui vient ici dans un débat qui est un débat que nous avons tous les années, tous les ans à la fête de l'humanité qui est où on en est la gauche, les perspectives les combats de la rentrée sociale et politique et voilà c'est un débat absolument inévitable qui a toujours son importance mais moi je pense qu'il a en cette année un caractère particulièrement crucial et tu commençais là-dessus Christine et je te rejoins vraiment et du coup à ce titre je trouve aussi intéressant que ce soit le lieu d'une discussion sur ce qui peut se nouer comme lien ce qui peut se construire ensemble dans le respect des uns et des autres entre cette nouvelle force qui a émergé qui est celle de la NUP qui est présente à l'Assemblée Nationale et toutes les forces de rupture qui existent dans la société qu'elle soit politique qu'elle soit syndicale qu'elle soit aussi associative et dans les quartiers parce qu'on sait que dans les quartiers aussi ça se bat pour la rupture et c'est à ce titre voilà c'est cette discussion que je trouve intéressant d'avoir alors évidemment on a tous ici toute la discussion montrer à quel point on est dans une situation d'urgence sociale, écologique, démocratique mais qui atteint des points de bascule je crois que tout le monde a conscience que là on est à des points de bascule on est par exemple à un point d'effondrement des services publics qui fait que tous les discours que nous avons tenus toutes ces dernières années trouvent une espèce de confirmation effrayante dans l'effondrement de l'hôpital public qui ferme ses urgences l'été dans l'effondrement de l'éducation nationale qui n'est plus capable de mettre un professeur devant chaque classe à la rentrée scolaire et qui met des adultes non professeurs devant des classes devant l'effondrement de la capacité de l'état à organiser l'accès de toutes et tous à l'eau ou l'accès de toutes et tous à l'aide élémentaire dont il est nécessaire quand on a aussi des points de rupture du côté de la crise climatique avec des événements qui se sont produits cet été qui nous donnent l'impression d'une accélération et d'une accélération de cette urgence là et du coup qui accentue cette impression d'un effondrement aussi de la force collective de l'état et de ses services publics et puis un moment aussi de blocage démocratique tu l'évoquais la question du CNR la question en fait je pense qu'il faut mesurer à quel point on est dans une situation politique inédite et je pense que ce débat ici ne doit pas je ne veux pas focaliser le débat sur des questions institutionnelles mais je veux nous inviter à regarder les institutions et à mesurer l'état de crise des institutions et à en tirer une leçon pour nos capacités de mobilisation actuellement vous avez un président de la république qui a été battu aux législatives qui ont suivi son élection voilà c'est ça l'état du pays ça ne s'est jamais produit vous avez un président de la république qui n'est plus en capacité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et vous avez une présidente de l'Assemblée nationale qui décide de repousser d'un mois la reprise de la session parce que d'habitude c'est en septembre parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir leur majorité pour faire voter leur loi et qu'il faut qu'ils aillent magouiller et que d'ici octobre ils n'ont pas leur majorité et les premiers votes qu'ils ont soumis à l'Assemblée ils les ont perdus parce qu'ils n'étaient pas prêts et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'étaient pas plus majoritaires ça c'est c'est quelque chose qui se passe dans le pays et c'est quelque chose dont on voit les conséquences là parce qu'après nous avoir abreuvés de compromis d'esprit de compromis pendant des semaines vous avez là un gouvernement et un président de la république qui commencent à aborder l'idée d'un CNR de substitution à l'Assemblée nationale y compris ça crée des remous chez eux parce que la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas l'air du tout partante pour ce conseil de la refondation ils se sont pris des vents monstrueux parce que personne ne veut aller dans ce truc là et l'étape d'après c'est de commencer à brandir le 49-3 et y compris la dissolution et là je veux mettre tout le monde tranquille nous on n'est pas en train de dire allons dans la rue pour la dissolution enfin c'est absolument pas le sujet le sujet c'est que la dissolution elle est posée par Macron quand il réunit ses anciens candidats et qu'il leur dit tenez vous prêts c'est à dire que le type il a compris qu'il y avait quelque chose qui craquait et qu'il était en incapacité de maintenir son pouvoir et c'est aussi l'aboutissement de tout ce qu'on dit toutes ces dernières années avec un pouvoir qui devient autoritaire parce qu'il n'y a plus de voie démocratique et institutionnelle pour continuer à imposer les politiques néolibérales parce que le bout du bout des politiques néolibérales au fond c'est la négation de la démocratie aussi et donc je pense qu'on assiste à tout ça et du coup je vous invite à réfléchir aussi à moi j'ai envie de poser dans le débat la question de qu'est-ce qu'on fait de cette nouveauté quand même qui arrive dans le paysage politique et de ne pas de ne pas balayer trop vite tourner trop vite cette page des législatives et de se demander comment on peut se saisir de cette nouvelle configuration et quel lien nous pouvons continuer à créer et moi je tiens à marquer le fait que ce qui se produit avec la coalition de l'ANUP ça faisait des années qu'on parlait d'unité de possibilité de l'unité et la grande question ça a toujours été où on va est-ce qu'on va vers la rupture ou est-ce qu'on est est-ce qu'on continue à avoir une gauche d'accompagnement qui serait la gauche centrale dans le pays voilà cette question là elle a été tranchée et ce n'est pas rien voilà ce qui s'est passé et elle a été tranchée grâce à toutes les forces de rupture dans le pays et grâce à nous tous et on sait que la présidentielle et que le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et je veux quand même le dire a posé quelque chose de l'ordre du rapport de force entre une gauche dite de gauche d'accompagnement et une ligne une ligne libérale et une ligne de rupture et que le résultat de cette élection présidentielle c'est que c'est la ligne de rupture qui l'emporte et que l'unité se fait sur la ligne de rupture et moi je suis pour qu'on prenne conscience de ce que ça donne comme point d'appui dans le pays certainement pas pour se demander qui est dedans ou qui n'est pas dedans parce que moi ma conviction c'est qu'en fait toutes les forces de rupture du pays doivent pouvoir se saisir le sein et que nous nous avons une responsabilité NUP si nous voulons que la NUP soit vraiment ce qu'on dit nous à la France insoumise une union sur une base de rupture nous avons la responsabilité de ramener la NUP aux mobilisations sociales aux mobilisations dans les entreprises aux mobilisations dans la rue aux mobilisations dans les quartiers populaires et à se dire que cette force de rupture ça fait des années qu'elles sont dans la société de toutes les façons possibles et qu'elles sont désespérées de l'état de la gauche du pays et de l'état politique du pays donc voilà moi je tiens on a parlé il a été question il a été question du rassemblement national et du fascisme je pense que tout le monde a conscience de cette urgence démocratique je pense que n'oublions pas commençons pas par oublier que la NUP elle empêche l'arrivée au second tour d'un très grand nombre de candidats du RN et puis après nous avons ce groupe qui arrive à l'Assemblée nationale et qui doit tous nous interroger et je pense que dans la façon dont nous avons eu et que nous devons continuer à poursuivre de poser de se saisir de l'enfumage pouvoir d'achat du gouvernement pour poser la question des salaires comme ça a été fait à l'Assemblée nationale comme ça va continuer à être fait elle fait écho à ce qui est profondément en train de se passer dans la société et c'est ce que vous disiez camarades syndicalistes sur l'importance de cette thématique là je pense que c'est une thématique absolument centrale et je pense que cette thématique là j'appelle tout le monde à se retrouver évidemment autour des mobilisations qui sont des mobilisations qui sont celles qui posent les bonnes questions et derrière la question plus large de la vie chère la question du rapport capital-travail la question de la rémunération du travail mais aussi la question si je puis le dire comme ça de la rémunération de ceux qui profitent et à ce titre j'invite aussi à ce qu'on se saisisse de cette question des super profits et de la taxation des super profits non pas parce que ce serait ça qui serait révolutionnaire mais parce qu'en fait là on a un bout par lequel on peut emporter une victoire parce que tout le monde a bien conscience de cette indécence absolue des capitaux accumulés alors que les salaires eux restent en berne et à ce titre je pense que toutes les mobilisations que nous devons construire construire ensemble tout ce qu'il est possible de faire ensemble et on a été vous avez évoqué plus jamais ça en fait toutes ces dernières années on a construit vous avez construit des cadres entre syndicats et associations et vous avez beaucoup dit aux partis je me souviens mais tant que vous êtes désunis c'est très compliqué pour nous de faire des choses ensemble et moi je vous dis maintenant nous notre responsabilité c'est que maintenant qu'on est unis c'est hors de question de se retrouver enfermés au sein de l'Assemblée nationale avec des espèces de débats institutionnels notre fonction et notre rôle et notamment à nous les forces de rupture les forces de rupture au sein de la NUP c'est d'être de construire les liens et les ponts avec vous et nous on aimerait qu'il puisse y avoir alors peut-être qu'à la mi-octobre on n'arrivera pas à être forcément à ce que ça a été une construction encore totalement collective mais qu'il y ait des étapes qui soient posées et qu'on arrive à se retrouver tous ensemble dans des mobilisations qui ne seraient pas seulement je veux dire des mobilisations liées à la question de la grève et liées à la question à ce qu'il reste la responsabilité des syndicats et dont les partis politiques ne doivent certainement pas se chercher à s'emparer ça n'a jamais été ça ne sera jamais leur responsabilité politique mais par contre avec plus jamais ça avec la marée populaire nous avons réussi à faire la démonstration nous étions capables de faire d'autres formes de mobilisation qui soient aussi populaires et vastes et je crois qu'on peut construire ça à travers la lutte contre la taxation enfin la revendication de la taxation des super profits avec un référendum avec une pétition pour un référendum à travers une mobilisation contre la vie chère et aussi je rebondis là-dessus pour terminer tu disais Christine tu parlais des assemblées populaires ou des parlements populaires moi je pense qu'il faut partout essayer de construire ce genre de choses et nous les députés LFI NUPES nous allons le faire en invitant tout le monde et en considérant que tout le monde a sa part dans ces discussions que nous devons avoir sur la capacité que nous avons ici à faire plier Macron à faire plier un pouvoir extrêmement faible face à nous et dans une situation d'urgence totale pour le pays et donc pour terminer ce premier tour de table donc la parole à Mornia pardon la psy qu'on remercie d'être arrivée jusqu'ici du coup qui est donc entre autres militante du collectif On s'en mêle Merci Merci beaucoup de nous avoir invité donc On s'en mêle du coup rapidement je me présente pour certains j'en connais quelques-uns dans la salle donc je suis membre du collectif On s'en mêle je pense que certains d'entre vous connaissent pas ce collectif donc je vais le présenter succinctement après je suis également militante syndicale de la CGT au ministère du travail j'ai ma camarade d'ailleurs à mes côtés et je suis inspectrice du travail donc je connais quelques collègues qui sont ici et je fais partie également du front des maires et d'un certain nombre d'associations qui sont actives dans les quartiers populaires et je suis également vous l'aurez pas ça ne vous aurait pas échappé la seule femme racisée de la tribune et du coup et fille des quartiers populaires je commence par là parce que quand même je vais quand même jeter un froid j'entends beaucoup le mot ensemble depuis tout à l'heure et moi j'adore ce mot il est beau le vivre ensemble on est tous ensemble on milite ensemble sauf que dans la réalité je vais commencer par là parce que je vais aussi vous montrer la couleur et la teneur de mon discours aujourd'hui parce qu'à un moment donné il faut qu'on débatte et il faut qu'on débatte pour avancer c'est que par exemple aujourd'hui les gens des quartiers populaires sont très peu présents mais comme d'habitude à la fête de l'humanité d'abord parce que ça coûte 50 balles l'entrée et quand bien même on nous expliquerait que c'est remboursé au niveau des impôts bah oui les gens des quartiers populaires ils mettent pas 50 balles pour trois jours pour venir à plus de 80 kilomètres de chez eux alors qu'ils en ont pas les moyens donc voilà l'ensemble en partant de là et débattre dans les meilleures conditions et démocratiquement en partant de là bon ça semble compliqué alors moi je vais le dire en toute humilité je vais essayer de porter en tout cas la parole du collectif On s'en mêle qui est un collectif qui s'est créé un petit peu avant les élections présidentielles et qui est composé de très très grands militants issus des luttes des immigrés notamment le MTA le MIB des personnes qui ont initié la marche pour l'égalité en 83 et d'ailleurs j'attire votre attention parce que pour beaucoup vous ne le savez pas c'est quand même des gens qui ont oeuvré à ce que justement la double peine un sujet qui est très d'actualité en ce moment soit beaucoup moins applicable parce qu'elle l'est encore mais en tout cas avec des critères légaux beaucoup plus contraignants donc ce collectif s'est créé ce sont évidemment des militants qui se connaissaient moi je vous avoue que parce que je l'ai oublié de le dire je fais partie de l'union populaire donc je vais aussi donner mon avis sur la dernière séquence qui est un petit peu plus mitigée que celui qui vient d'être fait et on doit le faire ce bilan parce que sinon nous n'avancerons pas pour lutter ensemble avec les quartiers populaires donc ce collectif il est extrêmement intéressant parce que ce sont des gens des quartiers populaires militants qui ont vécu la vie violente des quartiers populaires ça se voit il s'est marqué sur eux mais qui ont mené des luttes dures raides sur les violences policières sur la discrimination raciale sur la double peine sur les lois liberticides à l'endroit des immigrés et du coup à un moment donné ils se réunissent ils se réunissent très régulièrement et ils se disent que le contexte de fascisation n'est plus supportable et qu'à un moment donné en tant que militant historique même si très méconnu dans le milieu militant des blancs institutionnel et bien il fallait qu'ils appellent ils appellent les gens des quartiers populaires parce qu'ils étaient audibles à voter pour celui en tout cas pour le candidat qui à ce moment là était en offensive contre un discours fasciste islamophobe raciste réactionnaire populiste libéral en effet mais avec quand même une violence inouïe à l'endroit notamment des musulmans réels et supposés et avec la mise en oeuvre notamment de la loi séparatiste donc ce collectif a fait ce qu'ils n'avaient jamais enfin ces militants ont fait ce qu'ils n'ont jamais fait avant ils ont appelé à voter Mélenchon ça a été entendu c'est un collectif qui s'est développé depuis la preuve en est c'est que moi je les ai connus alors que j'étais à l'union populaire et j'y suis rentrée parce que très vite je me suis aperçue que j'allais trouver la liberté que je n'ai pas dans des organisations politiques mais même syndicales qui sont composées de profils sociologiques raciales qui sont totalement homogènes et du coup qui ont tendance à entendre à être d'accord sur les questions de racisme systémique violence policière racisme de l'extrême droite mais qui ont du mal à entendre que tous ces mécanismes hélas sont opérants un peu partout dans la société c'est pour ça qu'on les appelle racisme systémique et que nous les retrouvons hélas dans ces organes aussi de gauche et la preuve en est c'est qu'aujourd'hui ce qui est inquiétant c'est que mais nous ça ne nous choque pas dans les quartiers populaires c'est que le discours islamophobe et raciste bon il est encore plus offensif les pratiques sont encore plus offensives on l'a vu avec la décision du conseil d'état qu'on n'a jamais vu une décision inédite à l'endroit de l'imam et cette décision donc qui a été donnée suite à un recours du ministère de l'intérieur donc on s'interroge quand même sur la séparation des pouvoirs on constate quand même qu'il y a des réactions tièdes sur le sujet et pour cause parce que ce sont des sujets clivants clivants dans vos organisations dans nos organisations et qui sont des sujets qui vont avoir pour conséquence à un moment donné dans les échéances électorales d'avoir des conséquences sur les votes mais ce qui est d'autant plus inquiétant c'est quand on voit des gens de gauche qui composent aussi la NUPES l'Union Populaire aujourd'hui finalement opérer même si nous dans les quartiers populaires ça ne nous choque pas c'est pas la première fois que la gauche nous déçoit dans la dernière séquence elle nous a aussi déçus je veux dire on a appelé tous les gens des quartiers populaires à voter pour Jean-Luc Mélenchon et quand les accords sont arrivés tous les profils des quartiers populaires ont été écrasés écrasés pour favoriser l'entre-soi pour favoriser les organisations institutionnelles et ça ça a un impact dans les quartiers populaires parce que les gens le comprennent ils comprennent que les organisations institutionnelles qui ont de l'écho les organisations politiques syndicales ne portent pas les sujets ou quand ils les portent ils les portent de manière opportuniste ou alors de façade et ça ne peut pas continuer et c'est pour cela que nous à On s'en mêle nous avons décidé donc d'une part de nous structurer de grossir de continuer à agir avec les autres organisations qui sont extrêmement disséminées dans les quartiers populaires et pour cause peu de moyens beaucoup de réactions une forte réaction même de la gauche quelquefois nous discutons nous formons nos jeunes nous les formons pour les prochaines décisions créances évidemment que nous répondons également à toute toute discussion et débat pour que nous puissions avancer sur ce sujet parce que la réalité mesdames et messieurs c'est que ni la révolution ni la révolte ne se fera sans les quartiers populaires et que à ce jour de n'aborder que la question sociale ou d'aborder la question du racisme systémique de l'islamophobie et d'une violence policière que nous n'abordons du bout des lèvres ou seulement lors des échéances électorales ça ne sert à rien c'est inutile nous n'y croyons plus et nous ne participerons plus à ce genre de mascarade donc nous vous invitons nous à notre assemblée des quartiers populaires nationales que nous organisons au mois de novembre avec d'autres comités comités Adama que nous allons chercher le front unique de l'immigration toutes ces associations que pour certains peut-être vous connaissez ou peut-être vous ne connaissez pas qu'on aime avoir souvent d'ailleurs à nos côtés mais avec lesquelles nous ne travaillons pas pour nous organiser pour nous former pour les prochaines échéances et pour évidemment si vous êtes prêts également ceux qui ont l'habitude de militer dans le cadre institutionnel à reconnaître que jusque-là les rendez-vous ont été manqués entre vous la gauche et nous les quartiers populaires alors du coup comme il a été expliqué au début on va faire donc maintenant un deuxième round d'intervention qui sera plus court donc avec 5 minutes pour chacun des intervenants et en essayant de veiller aussi à l'alternance entre forces politiques et puis forces syndicales ou collectifs militants donc pour le coup le NPA conclura la discussion donc je passe la parole à Emmerick Sassot pour le PCF merci des rendez-vous manqués à gauche il y en a beaucoup les quartiers populaires le monde du travail je peux utiliser ensemble mais la conjugaison des forces en tout cas est aujourd'hui de première urgence et de première salubrité et on a beaucoup à faire les résultats des élections ils sont mitigés de plein de points de vue on reste encore avec une gauche qui est dans un étiage trop faible dans la 5ème république à un niveau très bas et disant cela je regarde la réalité en face parce qu'en réalité je suis d'accord avec la camarade de la FI sur ce qui s'est passé à l'élection présidentielle moi je crois que la campagne de Fabien Roussel a aussi pu contribuer à cet ensemble mais en tout cas à ce que le balancier sur une gauche prête à en découdre gauche de rupture était ton expression mais en tout cas une gauche prête à en découdre avec le libéralisme avec le capitalisme redevienne majoritaire donc ça c'est un bon point de départ et c'est un acquis je pense aussi qu'il faut continuer de mêler les deux actions parce que bon voilà on peut tous se raconter nos vies moi j'ai grandi dans une région qui a élu les premiers maires c'était pas à Nantes j'ai grandi à Nice les premiers maires Front National etc ça a probablement l'antiracisme dominé mes premières années d'engagement et on arrive à un constat d'échec la dénonciation du caractère raciste du Front National n'est plus suffisante à opérer des ruptures parce qu'il y a tout un imaginaire qui a cédé à gauche et qu'il nous appartient de reconstruire et si nous voulons lutter contre le Front National il faut aussi tirer le masque ce qui a pu être fait et être fait par nos camarades députés à l'Assemblée Nationale sur les lois pouvoir d'achat ils sont contre l'augmentation des salaires donc on a besoin d'avancer conjointement sur l'ensemble des chantiers pour reconstruire un imaginaire commun un imaginaire de progrès pour un ensemble qui pour moi reste l'ensemble monde du travail et de la création famille populaire quartier populaire un camp social qu'il nous faut reconstituer ensemble donc on a tout ça à faire et ça va être compliqué sur la bataille sur le chômage n'oublions pas que la mobilisation et le camarade de Solidaire avait raison de rappeler que quand même la réforme sur les retraites avait été abandonnée qu'il y avait eu là des mobilisations sociales qui ont beaucoup compté sur la question du chômage il a fallu trois mois d'occupation des théâtres et des opéras pour qu'il y ait un petit bout de censure au conseil conditionnel qu'elle passe quand même et tout ça mais c'est les acteurs culturels qui l'ont porté en première ligne donc on a eu une mobilisation qui était certainement insuffisante puisqu'on a été tous collectivement force syndicale politique en échec pour la faire reculer j'ai présidé moi dans mes fonctions municipales un opéra qui a été occupé pendant trois mois c'est une expérience formidable où tout a pu s'exprimer aussi l'ensemble des luttes l'ensemble des dominations ressenties qui ont pu s'exprimer dans des agoras tous les jours donc on a cette grande bataille là devant nous moi je ne vais pas aller beaucoup plus loin je ne sais pas si j'épuiserai les deux minutes je veux juste qu'on remarque ensemble ça a été évoqué aussi la combativité forte sur les salaires sur les NAO les négociations annuelles obligatoires en début d'année le mouvement qui a lieu en Angleterre c'est pas rien alors il va peut-être être un peu effacé par le décès de la reine mais ça reviendra parce qu'on n'éteint pas une mobilisation sociale quand bien même on perd un monarque mais il y a des ferments de tout ça de mobilisation les gilets jaunes ont pu être une expression aussi de colère sociale et il nous appartient d'additionner de conjuguer et d'arriver autour de toutes les questions qui ont été posées bien sûr qu'il faut réfléchir au sens du travail moi je vis dans un département où il y a Airbus qui sort deux avions par jour et où on construit des paquebots géants qui vont pouvoir la lagune à Venise bon et bien on se bat pour organiser les transitions nécessaires et je me battrai moi et je me bats quotidiennement pour l'emploi dans la navale et dans l'aéro mais on peut faire différemment on peut construire des bateaux utiles on a vu pendant le Covid que la baisse de cadence les camarades de la CGT ont fait une super enquête et bien elles amélioraient les conditions de vie au travail elles faisaient reculer les troubles musculo-soviétiques musculo-soviétiques elle était belle elle était belle voilà musculo-squelettique voilà excellent lapsus c'est un cadeau et peut-être qu'on peut en finir en finir là-dessus en tout cas merci aux camarades du NPA pour l'invitation on a de belles batailles à mener mais moi je crois que cet imaginaire on va continuer à le construire ensemble parce que je parle face à Marx, Engels et à l'Increvin donc il y a toujours un peu de Gramsci en nous tous on a besoin de gagner la bataille culturelle en même temps qu'on mène les batailles sociales et c'est comme ça qu'on renforce le pouvoir de mobilisation qui est le nôtre et on a du boulot devant nous mais on n'est pas fatigués voilà merci de votre attention et merci de votre invitation merci alors je redonne la parole aux camarades de l'union syndicale solidaire en les excusant par avance parce qu'ensuite ils vont devoir nous quitter dans la mesure où ils sont appelés à un autre débat ailleurs voilà je commence alors je voulais revenir un peu sur les questions de mobilisation et de comment on fait tous et toutes ensemble avec ce qui a été dit un peu sur profiter quelque part d'une force de rupture qui se met en place au niveau politique par rapport aussi à une articulation avec les mobilisations sociales alors bon je pense que c'est oui c'est très important de redire que les mobilisations autour du travail les mobilisations sociales c'est le mouvement syndical en fait qui naturellement les initie les propulse et qu'après évidemment nous on a besoin aussi d'un soutien le plus large possible pour y arriver et je pense que bon ça j'espère que c'est un acquis mais parfois on peut encore un petit peu se poser les questions pour autant on a y compris dans la période actuelle on a effectivement une responsabilité dans chaque organisation que ce soit associative politique ou syndicale à voir comment on agrège nos forces et dans dans quelles conditions je dis ça parce que la question de notre indépendance par rapport au parti politique elle reste fondamentale aussi dans nos syndicats et à la fois cette question là ne peut pas nous servire non plus de quelque part de joker pour ne pas essayer de construire collectivement alors solidaire on s'est toujours attaché à être largement dans une construction collective à tous les niveaux là dernièrement il y a une tentative qui a émergé on dira sur sur une construction de quelque chose qui serait une marche sur les questions de pouvoir d'achat etc en octobre bon pour l'instant c'est pas c'est mal c'est mal engagé parce que effectivement je pense que dans des processus de construction il y a il y a ce qu'on peut dire ou pas à l'extérieur par rapport aussi à des communiqués qu'on signe en commun qui sont parfois très fades ou tièdes au départ mais qui montrent aussi l'état de respect de chaque organisation dans un processus de construction alors parfois on peut penser que c'est pas assez rapide c'est pas assez percutant mais je pense que si on veut y arriver il va falloir vraiment en passer par ce respect dans les luttes syndicales et sociales je vais passer la parole à à Simon la charte d'Amiens c'est pas seulement la question de l'indépendance par rapport aux partis politiques qui garantissent aussi le fait que les salariés peuvent s'agréger autour d'une lutte sociale d'une manière très diverse c'est aussi la question de la double besogne et de la transformation sociale pour nous la transformation sociale elle peut pas se faire en fait sans passer par la lutte contre les systèmes de domination et bien du coup oui parce que je pense qu'on a eu une intervention hyper intéressante hyper percutante sur la question comment on prend en compte les différentes champs de domination dans nos structures parler de racisation on parle de quartier populaire je me sens d'autant plus concerné que je suis à Dionysien et à Sudéducation 93 donc donc voilà et on a bien compris que ça s'adressait beaucoup aux forces politiques mais ça nous percute aussi nous évidemment syndicalement bien sûr qu'aujourd'hui il faut être capable d'avancer de pousser sur les analyses et notamment sur la question du racisme autant on a fait énormément de progrès sur le féminisme collectivement cette dernière décennie autant sur la question du racisme il y a encore un énorme chemin à faire pour réussir à vraiment toucher et comprendre ce que veut dire le racisme systémique mais du coup évidemment que ça peut paraître clivant mais bon moi je comprends l'intervention mais en tout cas on trouve côté solidaire que ça ça avance certainement pas aussi vite qu'on voudrait mais ça avance pas mal dans le concret y compris nous par exemple on a validé en congrès l'année dernière ça en termes d'analyse quoi de où on en est sur le racisme systémique et pourquoi et comment on essaie de lutter contre et au cas où si jamais si jamais vous avez encore un tout petit peu de temps parce qu'on a un stand qui est à 300 mètres et on a nos camarades de sans-papiers grévistes de chronopost de DPD de RSI qui sont en grève depuis 9 mois et qui sont juste là à côté donc on a des t-shirts de soutien on a des caisses de soutien mais c'est bien parce qu'il y aura de la solidarité qu'on pourra réussir ensemble à gagner merci et donc on vous dit à très bientôt alors c'est ça voilà et donc je passe la parole à Sarah Legrin pour la France Insoumise merci pour la dernière intervention du coup je vous dis au revoir mais je voulais quand même réagir sur cette question du respect des différentes organisations et de leur champ d'intervention et nous en sommes profondément convaincus et c'est pour ça qu'il faut réussir à se donner le point pour des constructions communes ça ne signifie pas non plus qu'on ne puisse pas chacun apporter notre pierre avec des formes de mobilisation donc nous on l'a dit et on y invite on pense qu'à la mi-octobre on pense qu'il y aura une attente populaire pour quelque chose de l'ordre d'une grande marche ça ne signifie pas que c'est l'alpha et l'oméga de la mobilisation la première des choses c'est qu'il faut évidemment que les mobilisations syndicales et les grèves annoncées elles soient réussies on en est à tous on y a tous intérêt et on y appelle et je le redis si ça n'a pas été suffisamment clair à quel point on appelle aux différentes dates de mobilisation qui ont été posées que ce soit d'ailleurs le 22 ou le 29 maintenant on a aussi entendu quelqu'un enfin moi voilà j'avais pas été étonnée d'entendre qu'il fallait attendre de voir ce que ferait le gouvernement après le 29 pour commencer à se lancer dans autre chose maintenant je pense qu'on a intérêt à dire que cet automne il va être chebouillant il va être chebouillant dans les entreprises il va y avoir des grèves il va être chebouillant dans des journées de mobilisation syndicale il va être chebouillant dans les quartiers parce qu'on n'en peut plus dans les quartiers de se faire mépriser de cette façon là et il va être chebouillant peut-être aussi avec une grande marche à la mi-octobre et peut-être que cette grande marche ce sera une étape pour quelque chose d'après et nous aussi en tant que force politique qui veut permettre aussi une certaine union du peuple et je vais revenir sur cette question de l'union et l'unité on assume aussi une responsabilité ce n'est pas une façon de dire que nous nions la responsabilité qu'ont les syndicats de l'organisation des travailleurs au sein de l'entreprise qui est évidemment leur champ et qui est évidemment leur tâche et aussi leur mérite et ce qu'ils nous apportent et moi j'aimerais reprendre l'exemple et je suis heureuse qu'il ait été abordé de la question de la réforme des retraites enfin c'était quoi cette bataille ? C'était une grève absolument massive qui a été absolument soutenue par l'opinion publique et qui a été aussi accompagnée d'un travail à l'Assemblée nationale d'obstruction etc et c'est tout ça qui fait qu'à un moment le Covid arrivant tant mieux on a suffisamment retardé et c'est plus possible de faire passer cette réforme il faut se souvenir de ces moments-là et de la façon dont se sont conjuguées les choses et je suis convaincue que l'époque est nouvelle et que nous avons plus de levier encore qu'à l'époque pour le faire Elisabeth Borne était furieuse contre Mathilde Panot parce qu'elle avait osé enfin accuse Mathilde Panot d'avoir voulu semer le désordre dans l'Assemblée et dans la rue et bien en fait c'est bien là que se situe le caillou qu'on veut mettre dans la chaussure de Macron c'est qu'on n'a pas l'intention d'avoir une vision institutionnelle de l'Assemblée et de dire oui mon bon maître une réforme pouvoir d'achat on va s'abstenir nous nous avons poussé au sein de la NIP pour qu'on n'accepte aucune de ces lois qu'on soit résolument contre parce qu'il était hors de question de donner lieu à ces enfumages et oui on considère qu'il y a une continuité entre le travail qu'on fait à l'Assemblée Nationale la façon dont on a dans l'Assemblée Nationale de ne pas les laisser nous enfumer et la façon de mobiliser dans la rue et on refuse cette division et pour continuer sur le terrain des divisions moi je pense qu'il faut pouvoir je pense qu'il faut pouvoir tout se dire sur les échecs les manques sur tout ce qui nous manque les rendez-vous ratés pas de problème j'allure juste sur une chose c'est que moi je ne me résous pas à reprendre l'agenda médiatique qui depuis le début ne cherche qu'à diviser le peuple français de mille façons et de la même façon qu'ils ont essayé d'annoncer que la NIP c'était la mort annoncée et que ça allait durer une semaine à l'Assemblée c'est faux et bien moi je ne suis pas d'accord et je le dis avec un agenda actuel qui consiste à finalement même en disant vouloir s'y opposer à peut-être quand même aller dans le sens de cette opposition entre les différentes franges du peuple et notamment laisser entendre qu'on lutterait contre le Rassemblement National en se préoccupant d'une certaine partie de la population et en en oubliant une autre et en faisant comme si la lutte contre le racisme n'était pas une façon cruciale de lutterer contre le Rassemblement National aujourd'hui donc je te le dis moi je ne voilà ces messages qui laissent réentendre je pense qu'il y a eu des rendez-vous manqués avec les quartiers populaires mais aujourd'hui tu remarqueras qu'il y a des gens qui nous accusent d'avoir trop pris rendez-vous avec les quartiers populaires et bien moi je dis je suis fière que les quartiers populaires notamment en Seine-Saint-Denis ils ont fait carton plein ils ont élu que des députés de la NIP et ces députés ils ont une responsabilité vis-à-vis de ces quartiers populaires je suis bien d'accord et la première des responsabilités c'est certainement pas de laisser entendre que quand on s'occupe des quartiers populaires alors on est en train d'abandonner une autre partie du peuple français c'est faux parce que c'est les mêmes problématiques et notamment les problématiques de salaire de travail qui payent de dignité d'égalité devant la loi d'égalité devant la police également toutes ces problématiques-là elles touchent l'ensemble de la population et je refuse ce discours de division et je vous invite entre nous à ne pas tomber dans ce discours de division et je pense que tu entendras ce que je dis par rapport à des gens qui justement essayent de cibler les quartiers populaires comme quelque chose d'extérieur à ce que serait la France populaire voilà merci du coup la parole à Céline Verzeletti pour la CGT oui donc très rapidement parce que je pense qu'à un moment donné peut-être que ce sera intéressant aussi d'avoir un échange avec la salle moi je pense qu'on a vraiment une lourde responsabilité aujourd'hui et je pense qu'il faut justement arrêter avec enfin arrêter de rater les rendez-vous là je pense qu'il y a vraiment une urgence et notre camarade donc du collectif On s'en mêle nous l'a bien dit je pense que quand on dit qu'il y a urgence ça ne peut pas être que des mots et c'est vrai qu'il y a eu des rendez-vous ratés et je pense que nous aussi en tant qu'organisation syndicale bien évidemment il faut qu'on se questionne parce qu'aujourd'hui par exemple nous devons nous déployer au niveau de tous les secteurs alors on parle d'ailleurs des quartiers populaires mais c'est en zone urbaine mais aussi en zone rurale aussi où il y a énormément de personnes qui sont en situation de grande précarité et malheureusement c'est ces personnes là nous ne les syndiquons pas alors c'est vrai qu'elles ne sont pas elles ne sont pas forcément sur des lieux de travail ou si elles y sont c'est de manière tout à fait précaire elles changent énormément de travail ou elles y sont peu mais c'est à nous à aller chercher en effet ces personnes ces salariés et c'est à nous à les syndiquer et à un moment donné il faut qu'ils trouvent toute leur place dans nos organisations parce qu'il est vrai qu'on ne peut pas et je pense qu'à un moment donné c'est ce qui est ressenti et en effet ça peut être tout à fait légitime ça ne peut pas être de façade comme notre unité ne peut pas être de façade aussi donc quand on parle de co-construction quand on parle de nouvelles perspectives il faut réellement aussi que ça soit des co-constructions et qu'on se respecte les uns les autres entre organisations associatives politiques et syndicales parce que c'est particulièrement important sans cela nous n'y arriverons pas et en effet la population et notamment les plus précaires et les plus pauvres ne sont pas dupes de toutes ces façades là et je pense qu'on l'a vu d'ailleurs par rapport aux élections le taux d'abstention est particulièrement important et nous avons aussi des organisations qui avons de moins en moins de militants ou d'adhérents donc il faut réellement qu'on se pose des questions et qu'on se remette en question et il faut aller chercher toutes ces personnes là et je pense que c'est essentiel et crucial tu l'as dit et moi je partage je suis tout à fait d'accord et là réellement on ouvrira les perspectives et on arrivera à créer un vrai rapport de force qui est le seul à même justement de poser et d'être vraiment véritablement la ligne du rupture et là ça ne sera pas de façade merci donc c'est à Mornia Lapsi de On s'en mêle bon ben merci pour cette super intervention Céline voilà je pensais pas ne pas avoir été claire alors je sais pas très bien Sarah si tu m'interpellez moi mais je sais pas voilà j'ai pas très bien saisi mais en tout cas au cas où ça n'a pas été très clair Céline du coup a reformulé les choses bon je réitère les choses ne se feront pas sans les quartiers populaires sans les maires des quartiers populaires sans les enfants des quartiers populaires elles ne se feront pas non plus sans que les organisations syndicales associatives politiques institutionnelles ne se posent pas les bonnes questions ne se déforment pas sur leur pratique sur leur manière sur leur paternalisme sur leur manière de voir les gens des quartiers populaires qui sont structurés organisés pas de manière institutionnelle et heureusement qu'ils le sont vu la manière dont les orgas d'une manière générale ont déserté ces territoires là sinon les cités auraient craqué comme dirait l'autre donc encore une fois la porte est ouverte de notre côté nous prenons nos responsabilités nous sommes disséminés et nous travaillons à nous organiser à redonner la confiance à nos enfants à nos frères à nos soeurs à nos mères cette confiance qu'on leur fait perdre à la fois le Front National mais également la gauche qui a une responsabilité je le dis et je le redis dans la dernière séquence encore une fois on a écrabouillé cette confiance de manière violente et ça a été ressenti chez beaucoup de militants des quartiers populaires parce qu'une fois de plus ce déterminisme social ce racisme social de gauche s'est opéré donc si on se le dit et c'est pas très grave c'est pas grave on a l'habitude on est formé la police nous maltraite les employeurs nous maltraitent les institutions nous maltraitent de manière générale mais nous vous demandons c'est important parce que c'est urgent parce qu'il y a l'urgence climatique parce qu'il y a l'islamophobie parce qu'il y a les réactionnaires parce que c'est la crise parce qu'on me crève la dalle dans les quartiers populaires et dans les rares en réalité moi j'ai pas d'opposition j'ai même pas de soucis avec ça je vous demande oui faisons le pont militons ensemble à égalité et laissez-nous la place laissez-nous la place les uns les autres voilà il n'est pas question que vous nous montriez il n'est pas question que nous vous montrions merci et donc pour conclure cet échange Christine Poupin pour l'ONPA conclure c'est un peu compliqué d'abord je pense qu'on peut se féliciter de la qualité de cet échange qui de notre point de vue renforce notre conviction et la conviction qu'on a dans la nécessité de l'unité et dans sa possibilité et sur le fait que ça peut effectivement déboucher sur quelque chose de supérieur qui soit pas seulement l'addition mais qui soit aussi une condition pour avancer par rapport aux situations d'urgence qu'on connaît alors dire ça ça ne veut pas dire que tout va bien que c'est le monde des bisous lourds et puis qu'il n'y a qu'un se met tous dans la même pièce et puis que si on veut bien on y arrivera parce qu'effectivement il y a un certain nombre de tensions il y a un certain nombre de discussions et la meilleure façon de les dépasser c'est pas de les foutre dans le placard et puis d'attendre de se dire que si on met ça sous le tapis bon je suis pas très douée sur le ménage vous voyez bon enfin bref de le cacher et que ça ne ressortira pas ça ressortira et ça ressort forcément et ça a un coût alors parmi les tensions dont t'as dit Sarah ce qui est nouveau avec la NUPES et je suis d'accord avec ça c'est que ce qui a été prédominant dans cette alliance c'est la gauche de rupture bon ça ne veut pas dire que la gauche d'accompagnement elle est disparue bon et que la tension entre deux orientations politiques elle continue à exister elle continue y compris à coexister me semble-t-il au sein même de la NUPES et c'est un débat qu'il faudra effectivement trancher deuxième chose sur la question des tensions sur il faut se concentrer sur l'affrontement capital-travail bon ok mais qu'est-ce qu'on entend derrière ça c'est-à-dire que dans l'action du capital du capitalisme il y a effectivement l'exploitation des travailleurs et des travailleuses mais ça ne joue pas que là-dessus le capitalisme ça joue à la fois sur la destruction de nos environnements bon et ignorer ça non c'est plus jamais ça je pense qu'on dit il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte bon mais c'est le moins qu'on puisse dire et si on regarde ce qui s'est passé cet été avec les différentes catastrophes climatiques on voit bien à quel point séparer la question du travail de la question de l'ensemble des conditions de vie et qui touche aussi aux questions de logement à la façon dont on est parqué dans les quartiers populaires etc etc on manque une partie de ce qu'est effectivement la lutte des classes on dit sur le féminisme ça a vachement avancé ouais ça a avancé mais si quand on pose la question des métiers qui sont en tension sur lesquels on a du mal pas d'un coup fin et tout ça et qu'on ne voit pas que pour l'essentiel ce sont les emplois méprisés qui sont les emplois majoritairement féminins précisément parce qu'ils sont féminins et précisément parce qu'ils sont considérés comme en continuité avec la tâche qui nous est assignée de prendre soin bon et si on n'a pas une politique délibérée de remise au centre de cette question du soin comme pas simplement d'un point de vue du salaire mais du point de vue de la reconnaissance et bien il manque aussi quelque chose et ça ça m'amène à une autre tension qui est la discussion qu'on a sur la question de l'unité oui l'unité évidemment mille fois oui mais il n'y a pas d'unité non plus sans la reconnaissance de la place centrale de l'auto-organisation des premiers et des premières concernées bon ça c'est vrai pour les salariés dans les entreprises c'est vrai évidemment dans les quartiers populaires c'est vrai pour les mobilisations féministes et c'est vrai pour toute une série de questions si les questions elles ne sont pas posées par les premiers et les premières concernées de manière organisée s'il n'y a pas une reconnaissance de la valeur intrinsèque de cette auto-organisation et bien on n'avancera pas parce que ça c'est toujours passé comme ça c'est toujours sous la pression des mobilisations qu'on avance mais c'est vrai y compris pour c'est pas globalement vrai dans la société et puis entre nous ce serait pas vrai si bien sûr entre nous c'est vrai aussi et donc cette place de l'auto-organisation pour nous elle est centrale et elle ne s'oppose pas à la question de l'unité c'est elle qui permet effectivement une unité qui soit pas une unité qui écrase mais une unité qui permette d'avancer et donc la dernière chose la dernière chose sur laquelle je voulais avancer parce qu'il y a un peu il y a un peu je sais pas un téléphone dans la pièce un cadavre dans le placard enfin un truc dont on parle pas trop qui est cette histoire autour de la marche on n'en parle pas trop de manière explicite il y a eu des déclarations unitaires et puis là on sait pas trop et tout nous on fait le pari que de toute façon derrière le 29 il faudra qu'il y ait quelque chose on sait bien que c'est pas avec même si c'était une journée super extra géniale une grève générale où tout s'arrête avec des millions de gens dans la rue est-ce qu'on pense que c'est ça qui va faire céder le gouvernement évidemment pas donc la question des suites et la question de comment on s'organise pour les suites elle est évidemment posée immédiatement bon et nous le pari qu'on fait c'est qu'à la chaleur de quelque chose qui peut être réussi et des outils qu'on se donne pour construire ça y compris dans les agglomérations dans les quartiers et dans les entreprises mais pas seulement mais on se posera forcément la question des suites et à un moment donné la question d'une démonstration de force de puissance en prenant au sérieux l'expression marée populaire parce que quand on fait référence au maréas de l'état espagnol on parle de choses en deçà desquelles on a toujours été jusque là donc c'est à ce niveau là qu'il faut hausser nos ambitions hausser nos envies et hausser la volonté de travailler toutes et tous ensemble et à ce niveau là de la volonté de la volonté de la volonté de la volonté C'est parti !